Le mercato a ouvert depuis seulement une semaine et pourtant Tottenham est déjà très présent sur le marché des transferts. Quels joueurs ont été achetés ? Quels joueurs doit-on encore acheter ? Pour cette vidéo j'ai voulu faire un petit tour de la situation à Tottenham concernant l'arrivée des joueurs et peut-être la vente pour donner mon avis dessus, pour me donner mon avis sur les joueurs qu'on devrait acheter, qu'on devrait vendre pour faire une belle saison l'année prochaine. Pour les joueurs à vendre, donc là il y a une liste de joueurs qui est en manque de temps à Tottenham. Dans ces joueurs on a Harry Wings, Lucas Moura, Steven Bergwijn et Sergio Regulione qui pour moi sont des joueurs qu'on doit vendre absolument cet été. Pour Lucas Moura, c'est un joueur qui est en fin de contrat en plus, donc si on veut récupérer de l'argent sur ce joueur, c'est le moment de le vendre parce que l'été prochain ce sera un joueur libre. Harry Wings, ça me fait un peu mal au coeur de le laisser partir parce que c'est un enfant du club, c'est un joueur qui a été formé au club donc le voir partir ça va faire un peu bizarre, mais il n'a pas de temps de jeu, il n'est pas assez bon pour faire de la concurrence au milieu donc ça ne sert à rien de le garder juste pour dire de le garder juste pour avoir la valeur de former au club. Ça ne sert à rien pour lui, ce n'est pas l'idéal, il vaut mieux qu'il cherche un autre club pour se relancer. Pour Steven Bergwijn, la situation est un peu compliquée parce qu'on voit que c'est un très beau talent parce qu'il arrive à faire de très beaux matchs avec sa sélection, mais avec Antonio Conte, ça a l'air de ne pas marcher. Antonio Conte n'a pas l'air de le prendre dans ses plans, donc c'est un peu comme Harry Wings, ça serait mieux pour lui de trouver un club où il aura du temps de jeu, où il pourra se relancer. Pour Sergio Regulian, c'était un joueur avec beaucoup de potentiel et en qui on avait beaucoup d'espoir mais là aussi, après une belle arrivée, après des bons premiers matchs, ça ne le fait plus, il a beaucoup de mal, il enchaîne beaucoup les blessures. Je pense qu'il n'est tout simplement pas fait pour la première ligue, que son physique n'est pas assez robuste pour soutenir le rythme de la première ligue. Concernant cette fois-ci la défense, donc concernant Davison Sanchez, Matt Doherty, Emerson Royal et je vais inclure Diorondo même si ce n'est pas du tout la même situation, pour ces 4 joueurs, moi j'aimerais bien qu'on les garde encore une saison pour leur donner une chance de se prouver. Parce que pour Davison Sanchez, Matt Doherty et Emerson Royal, on a vu que c'était des joueurs qui avaient du talent. Emerson Royal et Davison Sanchez ont su répondre présents et assurer notre fin de saison à un moment où il y avait quand même pas mal de blessures et Matt Doherty a su remonter un peu la pente. Malheureusement, cette remontée a été un peu cassée par sa blessure mais on a vu qu'il y avait du talent, on a vu que ce n'était pas le joueur catastrophique qu'on avait eu à ses débuts. Donc oui, pour moi, ces 3-là, je les garderais pour leur donner encore une saison et pour leur donner la possibilité de se prouver. Pour Diorondo, c'est un peu différent parce que c'est vrai que c'est un joueur qui n'a pratiquement pas joué. C'est encore un joueur relativement jeune et j'aimerais lui donner un peu une chance parce que j'ai l'impression que c'est un joueur qui a beaucoup de talent. On le voit avec l'équipe du Pays de Gailles, il arrive à très bien jouer. Donc je trouve ça dommage qu'on ne lui ait pas donné plus de temps du jeu que ça. Je peux comprendre s'il a envie de partir ailleurs, donc une vente ne serait pas impensable non plus. Mais personnellement, oui, j'aimerais bien le voir peut-être jouer en coupe, peut-être le voir jouer en FA Cup. Mais voilà, c'est un joueur que j'aime beaucoup et que j'aimerais voir rester au club. Maintenant, deux joueurs dont le départ, je pense, est pratiquement acté, c'est Lo Celso et Ndombele. Lo Celso a fait une très bonne saison en prêt à Villarreal. Ça a l'air plutôt bien parti pour qu'il parte. Je pense que c'est bien pour tout le monde. Tottenham va peut-être récupérer de l'argent et un joueur dans ce transfert. Lo Celso retrouve un pays et une ligue qu'il connaît bien. Donc pour moi, je pense que de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Le plus gros problème qu'on va avoir, je pense, c'est peut-être avec Ndombele. Parce qu'Ndombele, son retour à Lyon n'a pas du tout marché. Et maintenant, il va falloir trouver un club qui correspond aux exigences d'Ndombele. qui accepte de payer un transfert, même si je pense que le transfert ne va pas être aussi cher que ce qu'on pourrait en espérer. Mais qui surtout va accepter de payer le salaire du joueur qui a quand même un gros salaire. Donc ça, pour moi, ça va causer problème parce que Ndombele reste sur deux saisons pas top. Donc ça va être compliqué de trouver un club qui va bien vouloir au minimum le prendre en prêt, au maximum l'acheter. Pour les joueurs qu'on doit acheter, qu'on a déjà acheté, donc on a plutôt bien commencé le mercado, on a signé deux joueurs libres. Donc Ivan Perisic qui va être une signature très importante, je pense, à Tottenham. Parce que c'est un joueur qui a déjà travaillé sous comté, qui est un joueur avec beaucoup d'expérience dans les gros matchs notamment, qui sait gagner des matchs. Et je pense que pour Ryan Sessegnon qui va sûrement jouer au même poste que lui, ça peut être très bien pour son développement, ça peut être très bien pour sa prise de confiance, pour son apprentissage. Donc vraiment, c'est une signature qui me ravit au plus long de points. Parce qu'en plus, c'est un joueur gratuit, donc on n'a pas de transfert à payer. On aura juste son salaire à prendre en charge. Et je trouve ça vraiment bien qu'on puisse faire ce genre de signature. Pour Fraser, je suis un peu plus partagée. Parce que oui, c'est aussi un joueur gratuit. Donc sur le fond, je n'ai rien à dire. Mais je trouve ça un peu bizarre. Parce qu'on est censé chercher la relève d'Hugo Loris. Parce que Hugo Loris a plus que quelques années sur son contrat. Et même s'il prolonge encore, il va bientôt aller à la retraite. Et Fraser est un joueur d'à peu près le même âge qu'Hugo Loris. Donc la relève, elle ne va pas être faite avec Fraser. Donc oui, ça va être un bon backup. Ça va permettre à Hugo Loris de se reposer pour les matchs de coupe, de début de saison par exemple. Mais sur le long terme, il va falloir trouver un autre gardien. Pourquoi pas celui de Leeds, Islan Mélié. C'est un gardien que j'aime beaucoup. En plus, il est français. Donc j'aimerais bien le voir à Tottenham. Essayer de voir ce qu'il vaut. Mais voilà, c'est une question aussi qui va se poser dans les mercatos qui arrivent. Au milieu de terrain, on a été lié à plusieurs joueurs. Donc Yves Bilsouma, c'est apparemment au moment où je tourne cette vidéo, on serait pas très loin de le signer. Je suis très partagée parce que oui, c'est un bon joueur. C'est un très bon joueur qui fait un très bon boulot à Brighton. Mais mon principal problème, c'est qu'il a eu des problèmes avec la justice. Il y a moins d'un an, il a été accusé d'harcèlement sexuel. On ne sait pas encore où en est l'affaire. Donc, s'il est reconnu coupable, ça va juste ternir l'image du club. Ça va juste être un message tellement mauvais concernant toutes les victimes de harcèlement sexuel que j'espère juste que Lévi s'est bien renseigné, a eu des garanties pour être sûr que ça ne retombe pas sur le club à la fin. On est aussi lié à Ericsson. Et ça, c'est peut-être mon coup de cœur de ce mercato s'il revient. Parce que oui, Ericsson n'est pas forcément parti en très bon terme avec le président. Mais moi, personnellement, c'est un joueur que j'ai toujours aimé. C'est un des joueurs qui illustre le mieux la meilleure période de Tottenham qu'on a connue ces dernières années. Avec ce qui lui est arrivé, j'ai l'impression d'être encore plus lié à lui. Parce que l'avoir vu faire son malaise en direct, c'était quelque chose de très bizarre à ressentir. Donc forcément que j'ai envie qu'il revienne. J'espère que ça se fera. En plus, c'est encore un joueur incroyable. On l'a vu à Brentford. Donc j'espère vraiment que cette signature se fera. En plus, c'est encore un joueur gratuit. Donc il n'y a que le salaire à prendre en charge. Donc ça peut vraiment apporter quelque chose d'autre dans cette équipe. Au niveau de la défense. Donc le plus gros lien qu'on a eu au niveau de la défense, c'est peut-être Bastoni. Mais c'est un joueur qui n'a pas l'air déterminé à quitter l'Inter Milan. Et oui, ça peut être un très bon joueur. Mais s'il n'a pas envie de venir à Tottenham, je préfère qu'on se concentre sur d'autres joueurs. Comme Potores avec qui on a été lié aussi. Qui est peut-être moins bon. Mais s'il a plus envie de jouer à Tottenham, je pense que ça marchera mieux que si on force Bastoni à venir à Tottenham. Autant garder l'argent, le mettre sur un autre joueur. On a d'autres possibilités. Donc pour moi, je trouve qu'en défense, on n'est pas désespéré au point de tout mettre pour le convaincre de venir au club. On cherche aussi à signer Spence qui est un jeune joueur qui joue à Nottingham Forest et qui appartient à Middlesburg. Alors là, c'est un peu un pari parce que c'est un jeune joueur. On ne sait pas trop ce qu'il va devenir par le futur. Ça peut devenir une des plus grosses pépites du monde du foot et ça peut être aussi un flop. Donc c'est un risque à prendre. Mais j'aimerais qu'on prenne parce que pour l'instant, il joue plutôt bien. J'aimerais qu'on le fasse travailler sous-compté. Ça peut donner quelque chose de très très beau. Et enfin, pour finir, donc avec l'attaque, on est lié à plusieurs joueurs. Donc on est lié à Richard Lisson, on est lié à Gabriel Rezus, on est lié à Rafinha. Et je pense que c'est bien qu'on soit lié à des back-up pour Hurricane parce qu'avec la Coupe du Monde, avec les saisons qui sont de plus en plus longues, il va avoir besoin de repos. Après, avoir les conditions d'achat de ces joueurs parce que par exemple, Richard Lisson, j'ai pas forcément envie de le voir au club, mais ça peut être une bonne option. Mais le prix demandé par Everton est beaucoup trop élevé. Donc oui, il faut trouver un back-up à Hurricane, mais pas à n'importe quel prix non plus. Pour finir cette vidéo, je voulais revenir sur les jeunes joueurs qui se développent actuellement au club ou en prêt. Donc ici, je voulais évoquer Dan Scarlett, Troy Parrott et Harvey White qui sont trois joueurs qui pour moi peuvent être le futur de Tottenham. Mais c'est des joueurs qui actuellement n'ont pas assez de temps de jeu à Tottenham. On a envoyé Troy Parrott en prêt ces dernières années. J'espère juste qu'on lui laissera la possibilité de se prouver aussi à Tottenham, qu'on lui laissera la possibilité de se faire une place dans l'équipe première, qu'il prendra ou pas. Ça dépend de son travail, ça dépend de son talent, mais j'espère qu'on lui donnera cette possibilité. Pour Dan Scarlett et Harvey White, l'année prochaine, il faut que soit on leur donne une vraie place dans l'équipe, qu'on leur donne du temps de jeu par exemple pendant les coupes ou qu'on les envoie en prêt. Mais on ne peut absolument pas les laisser sur le banc. Il faut qu'ils se développent et pour ça, il faut qu'ils aient du temps de jeu. Il faut qu'ils puissent toucher un ballon pour avoir de la confiance en soi, pour se développer techniquement, pour pouvoir avoir une chance d'avoir une carrière par la suite. Voilà pour cette vidéo. J'ai fait à peu près le tour de tout ce que j'avais à dire. Tottenham est active dans le mercato dès le début de celui-ci et pas juste à la fin. Ça fait un peu bizarre, mais c'est bien. On est en train de créer une vraie équipe avec une profondeur de banc. Quelque chose qui nous avait vraiment manqué l'année dernière. Donc j'espère que ça portera ses fruits la saison prochaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine. Et salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz